La Hongrie est accusée de tenter d'intimider la société civile en lançant une enquête sur l'ONG anticorruption Transparency International. L'OTAN va ouvrir un centre de commandement en Allemagne pour aider l'Ukraine. De son côté, Washington va déployer des missiles longs portés d'ici 2026 en Allemagne. Week-end meurtrier à Gaza, 15 personnes tuées dans un bombardement israélien sur une école de l'Unroi. 90 autres ont perdu la vie dans un camp de réfugiés à Ranyounes. La Hongrie accusée d'avoir tenté d'intimider la société civile en lançant une enquête sur Transparency International, l'ONG qui œuvre pour mettre fin à la corruption dans le monde. Un organisme nouvellement formé par le gouvernement hongrois, le Bureau de protection de la souveraineté, a envoyé une lettre de six pages au groupe l'accusant de vouloir influencer la volonté des électeurs. L'avocat de Transparency International assure que les affirmations sont fausses et seraient une réponse aux questions de l'ONG sur le financement chinois du transport hongrois. Nous nous espérions, comme un membre du groupe de la société civile en Hongrie, que l'un ou l'autre de nos organisations va être assis ou investigé. Nous sommes maintenant scapegoated et singlés. Définement, c'est une réponse à l'arrivée de la souveraineté de la souveraineté de la souveraineté de l'office. Nous nous restions en remballant des lettres à cet office, informant au leur de l'arrivée de l'office de la souveraineté de la souveraineté de la souveraineté de la chinoise à l'inglérer. La chinoise est éloignée à l'ouverture de l'rulé de l'inglérer anglais pour financer le Belgrade à Budapest. Budapest nie que la loi sur la protection de la souveraineté viserait à étouffer la liberté d'information. Elle insiste sur le fait que le bureau est indépendant du gouvernement et que le but de la loi est de clarifier le financement des ONG. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par le gouvernement, c'est quelque chose qui est fait par l'office, qui est institutionnellement et indépendant du gouvernement. Donc je voudrais referir ces questions à l'office. La Commission européenne a proposé des procédés contre l'Hungary pour la souveraineté de la loi, qui signifie que c'est violé un grand nombre de l'EU fondamentale et des valeurs. L'Hungary a, jusqu'à la fin de l'année de l'année, à la fin de l'année de l'année, l'EU dit qu'il n'y a pas de choix d'escaler la situation. Shona Murray, Euronews, Budapest. Connue pour ses spas et ses sources d'eau chaude, la ville thermale de Wiesbaden, dans le sud de l'Allemagne, va bientôt prendre des allures militaires. C'est ici que sera bientôt installé un centre de commandement pour l'Ukraine. La ville n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle abrite une base américaine où seront désormais organisés les entraînements et les envois d'équipements à Kiev. La nouvelle est accueillie positivement par les Ukrainiens, comme l'explique ce député du parti de Volodymyr Zelensky. Lors de ce sommet de l'EU, qui s'est achevé jeudi à Washington, Kiev a obtenu des garanties supplémentaires pour sa défense. Mais une inconnue demeure, l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance reste incertaine. Malgré la mobilisation occidentale, le député ukrainien estime que ce n'est pas assez pour faire face à Vladimir Poutine. Cette guerre, dont l'issue reste incertaine et qui dure depuis plus de deux ans, a fait des dizaines de milliers de victimes russes et ukrainiennes. Des volontaires ukrainiens risquent leur vie près de la ligne de front pour sauver des animaux domestiques abandonnés par leurs propriétaires. Ils ont récemment mené une opération dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où ils ont sauvé une soixantaine de chiens et de chats. Ils espèrent maintenant leur trouver une famille. Ce refuge héberge actuellement plus de 250 animaux, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Des centaines de milliers d'animaux domestiques ont été abandonnés en Ukraine depuis le début de la guerre, ce qui a entraîné une recrudescence des cas de rage. 15 morts dans un bombardement israélien sur une école de Lune-Roi. Le bâtiment se trouvait dans le camp de réfugiés de Nusérat, situé dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré avoir pris des précautions avant de cibler l'école. Selon Tsaal, elle était utilisée comme lieu opérationnel à partir duquel des terroristes planifiaient des opérations contre les soldats israéliens. Des informations concernant la rupture des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont circulé ce week-end, mais des responsables du mouvement terroriste ont indiqué qu'elles étaient toujours en cours malgré ces frappes. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a rencontré ce week-end des troupes sur une base aérienne dans le nord d'Israël. Il a félicité tous les soldats pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'affaiblir le Hamas, mais a averti que la poursuite du groupe et de ses leaders risquait de continuer pendant des années. Le Hamas n'existe pas tous les jours, il s'éclatait des prix, et le pouvoir d'affaiblir le Hamas est en train de s'éclatement. Il s'éclaté à la Réphiach, nous réclamons les places de l'apparition, les transports de l'Amalach, à l'agriculture, 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 à l'agriculture. Ce samedi, l'armée israélienne a annoncé que Rafa Salama, un commandant du Hamas, avait été tué lors d'une autre frappe aérienne à Gaza. Cette frappe visait principalement son supérieur, Mohamed Deif, surnommé le fantôme, et qu'Israël cherche à éliminer depuis plus de 30 ans. Impossible pour l'heure de savoir si ce dernier est encore vivant. Selon le ministère de la Santé du Hamas, l'attaque a touché un camp de personnes déplacées dans une zone humanitaire désignée à Hanyones, tuant au moins 90 Palestiniens et en blessant près de 300 autres. La plupart des 41 départements roumains ont été placés en alerte rouge pour chaleur extrême alors que la canicule se poursuit dans le pays. Dans plusieurs régions, dont la capitale Bucarest, les températures ont avoisiné les 42 degrés Celsius ce week-end. Les médecins conseillent à la population de rester à l'intérieur entre 11h et 18h. La vague de chaleur qui touche de nombreux pays d'Europe du Sud-Est, parmi lesquels la Croatie et la Serbie, devrait encore s'intensifier jusqu'à mercredi au moins, selon les prévisions. Dans la ville de Dabuleni, au sud de la Roumanie, des centaines de pastèques débordent des remorques et des charrettes. Certaines seront vendues au marché, les autres seront jetées et laissées à l'abandon. La surproduction de ce fruit a fait chuter les prix et met en péril les exploitations agricoles de la région. Le temps capricieux de cette année a retardé la production dans les champs sables. l'eau noeud de Dabuleni, de sorte que toutes les pastèques sont arrivées à maturité en même temps. Les acheteurs s'étonnent des prix sur le marché cette année. La ville de Dabuleni produit 16% des pastèques du pays. Près d'un quart de toutes les pastèques de l'Union Européenne sont produites en Roumanie. Les supporters espagnols étaient nombreux dans les rues pour célébrer la victoire de leur équipe, deux buts à un contre l'Angleterre, dimanche soir, dans la finale de l'Euro de football 2024. Après une première mi-temps indécise, Nico Williams a ouvert le score pour l'Espagne au tout début de la seconde période. Les Espagnols semblaient filer tout droit vers une victoire facile, quand Cole Palmer a égalisé pour l'Angleterre, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Le but de la victoire a été inscrit à 4 minutes de la fin du match par Michelo Garzabal sur une passe décisive de Marco Curelia. Avec ce quatrième sacre, l'Espagne devient la nation la plus titrée en championnat d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada